Alors c'est mon médecin qui, pour être précis, mon gynécologue qui me suivait dans le cadre de ma pré-ménopause et qui m'a orientée vers le centre RNPC. Alors j'ai perdu 42 kg et je vis plutôt bien. Vous avez atteint votre objectif ? Largement, donc mon médecin m'avait fixé un objectif de perte de poids qui était plutôt aux alentours des 20 kg et du coup j'ai perdu un peu plus du double. Je suis stable à 1 ou 2 kg près. Depuis combien de temps vous avez arrêté le programme depuis qu'il est fini ? Depuis le mois d'avril. Plus que bien, je fais plein de choses que je ne faisais plus. Je me sens plus coquette, plus féminine. C'est une bonne transition vers les 50 ans qui est une petite étape pour une femme. Donc je me sens hyper bien. Alors il y a des effets qui sont extrêmement bénéfiques parce que je commençais à développer du diabète, des problèmes de glycémie. Donc ça c'est un sujet qui est maintenant derrière moi. J'ai été très essoufflée. Donc aujourd'hui, je ne le suis plus du tout. Et puis même au niveau du mal de dos, des articulations, enfin voilà. Donc physiquement, il y a vraiment une transformation qui est radicale. Et mon médecin, du coup, est content de ce qui s'est opéré globalement. Alors la liste va être un peu longue. Je vais essayer de ne pas trop monopoliser. Mais je vais au travail à vélo. Donc c'est à peu près 40 minutes aller-retour, 3 fois par semaine. Je fais 2 fois par semaine du running, ce que je n'avais même pas imaginé. J'ai dépassé le 1 km de nage une fois par semaine. Je fais du fitness, je joue avec mon fils de manière hyper libre, ce qui était devenu un peu compliqué. Je participe à des petits événements que je ne m'autorisais pas, dont celui que je vis actuellement. En fait, d'être filmée, d'assumer mon image. Enfin voilà, donc je me sens bien. Alors la bienveillance, le soutien et les rires aussi. Alors plusieurs, mais déjà, à l'annonce du programme, ne pas considérer que ça va être dur. Parce qu'en fait, les choses s'installent assez naturellement. Et les substituts aident à ce que les choses se mettent en place. Donc ça peut paraître exigeant, mais en fait, rapidement, on se rend compte que 1, ça fonctionne et 2, ce n'est pas si exigeant que ça. Tout un tas de trucs qui se mettent en place, des changements de goût, qui sont très bénéfiques. Donc 1, ne pas avoir d'appréhension. 2, savoir que ça va fonctionner. Et 3, intégrer quand même qu'il va y avoir quelques évolutions dans le mode de vie. Et se dire que ce n'est pas vraiment un régime, c'est plutôt une nouvelle orientation alimentaire. Donc c'est quelque chose au long cours. Ce n'est pas de magie. C'est un chemin qui peut paraître exigeant, mais qui n'est pas tant que ça. Et qui est surtout hyper salvateur pour un bien-être en général.